Une des anecdotes qui m'a marquée vraiment, c'est une petite dame dans un comptoir qui ouvre, qui vient me voir et qui me dit « c'est chouette ce que vous avez fait, vous savez parce que moi je suis toute seule » et puis elle se met à pleurer. Et ça c'est juste incroyable quand on recueille ce genre de témoignages, parce que ça montre l'importance de remettre du commerce et un lieu de vie dans le village. Ici, dans le Morbihan, c'est une librairie flambant neuve qui ouvre ses portes dans un village, hier encore endormi. Là, au beau milieu de la Drôme, c'est une ferme bio à laquelle un couple de citadins fraîchement arrivés vient de mettre la dernière brique. Là encore, dans le sud de l'Aveyron, c'est une brasserie végétale, concept innovant mêlant fleurs et cafés du bout du monde qui vient rassembler les habitants d'un village. Partout en France, des projets voient le jour, souvent aussi inattendus qu'audacieux. Ils redonnent des couleurs aux territoires ruraux et aux communes assoupies et surtout ils viennent resserrer les liens sociaux. Le point commun de toutes ces jolies histoires, leurs porteurs de projets ont voulu changer de vie tout en lui redonnant du sens. Et ce ne sont pas des épiphénomènes, le mouvement est en marche. Les Parisiens sont de plus en plus nombreux à quitter la capitale et plus généralement, selon un sondage IFOP, 57% des habitants des métropoles souhaitent quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Évidemment, la crise sanitaire et le télétravail exacerbé ont accéléré cette tendance. Il était temps, car le constat est catastrophique. En France, en 2021, plus d'un village sur deux ne disposerait plus de commerce. En 2019, dans le cadre de l'agenda rural, le gouvernement a souhaité faire du soutien aux commerces de proximité, l'une de ses priorités, en adoptant des mesures de soutien. Plus récemment, c'est le plan de relance qui permet de travailler le sujet en profondeur. 5 milliards d'euros sont orientés vers les territoires ruraux, avec des mesures concrètes dans tous les domaines, pour lutter contre le déclin des zones rurales et la fracture territoriale. Dans ce dispositif, la Banque des Territoires se mobilise également, aux côtés des communes rurales, mais aussi des maires et des entreprises publiques et privées locales, à travers le conseil en ingénierie, des offres de prêts ou des investissements. Alors, dans cet épisode d'Utilité publique, je vous propose de découvrir un concept innovant qui va dans le sens de l'histoire. Comptoir de campagne est un nouveau modèle de commerce multiservices, physique, mais aussi et surtout connecté. Son ambition ? Réimplanter des services de proximité dans les villages, valoriser les productions locales et artisanales, et contribuer au renforcement du lien social. Tout de suite, le reportage à Pierre-Claude, dans le sud de la Bourgogne, d'Émilie Drugent. Virginie Hils, j'ai 44 ans, je suis présidente fondatrice de Comptoir de campagne. Vous venez du monde de la distribution, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Comptoir de campagne ? Alors, j'avais des fonctions de direction marketing, dans l'industrie agroalimentaire, effectivement, fournisseur de la grande distribution. Ce qui m'a donné envie de lancer Comptoir de campagne, c'est d'abord une conscience que la valeur n'était pas forcément partagée équitablement entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et puis, cette statistique qui dit qu'en France, aujourd'hui, une commune sur deux n'a plus de services de proximité. Donc, ça m'a semblé intéressant de réfléchir à un nouveau modèle qui permette de recréer des commerces qui soient pérennes dans les villages, à la fois pour amener des services, mais aussi pour les lieux de lien social. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Et des colliers de la poste. En fait, on ne vient qu'une fois par semaine récupérer le courrier. Parce que nous, on habite la montagne. Donc, assez pratique pour vous, le comptoir ? Très pratique, et en plus, le personnel est accueillant. Je vois que vous vous comprenez, là, je le sens. Ouais, ouais, non, en plus, on ne voit pas le masque, mais on entend le sourire. En fait, ils nous forcent à dire ça, parce qu'après, ils nous payent à quoi boire. Bonne journée. Si un bureau de poste ne se justifie plus parce qu'il n'y a pas assez d'usagers, si une épicerie traditionnelle a du mal à tirer son épingle du jeu, si une boulangerie est en difficulté, eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne ces modèles économiques pour en faire un modèle économique pérenne. Et puis, c'est autant de services et de produits qui vont être des clés d'entrée, des clés d'intérêt pour les clients pour leur faire passer la porte. Donc, dans un comptoir de campagne, ce que vous avez, c'est à la fois une épicerie de produits locaux en circuit court, frais, épicerie, droguerie, mais aussi un pool de services qui s'adapte au contexte local. Donc, ça peut être les services de la poste, le pressing, cordonnerie, repassage, les colis, le gaz, la presse, on fait même des photos, ma temps. Également et surtout, un espace salon de thé snacking, un bistrot, un lieu de vie, d'échange et de partage, où on peut manger un morceau, boire un verre, participer à une animation. Et enfin, des petites pièces attentes à nos comptoirs qu'on appelle les salles rendez-vous. Vous pouvez avoir rendez-vous le lundi avec votre esthéticienne, le mardi avec votre ostéopathe, le mercredi avec la coiffeuse, voire le jeudi avec votre banquier. Voilà, donc c'est tout ça, comptoir de campagne, une offre multiservices très large pour qu'il y ait autant d'envie de consommation de nos clients qui viennent chez comptoir à la fois pour les services dont ils peuvent bénéficier, mais aussi parce que c'est un lieu où on rencontre ses voisins, un lieu convivial, un lieu agréable pour faire ses courses et pour consommer un peu différemment. J'habite à Pierre-Claude depuis 2010. Je suis venu dans ce petit village parce que je suis charmant. C'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de retraités, beaucoup de gens qui ne peuvent pas trop se déplacer. Et avec cet accès à la poste, à beaucoup de choses, ça fait une renaissance si on veut. Donc on a deux modèles aujourd'hui. On a les premiers magasins qui sont des magasins en propre, donc ce sont des salariés qui intègrent le comptoir de campagne. Alors on est dans une reprise de l'économie sociale et solidaire, donc nos salariés rentrent essentiellement par rapport aux valeurs que l'on apporte, de créer un lien fort, une connivence avec les clients. Et puis le développement aujourd'hui, c'est un développement en franchise. Donc aujourd'hui, on s'adresse plutôt à des porteurs de projets qui ont envie de créer leur propre commerce, leur propre entreprise. Et ça, c'est chouette parce que c'est ça, un comptoir, c'est un comptoir qui est incarné. Ici, c'est le comptoir de Séverine et de Rose. Et les habitants, ils viennent voir Séverine et de Rose c'est souvent des porteurs de projets qui ont envie de créer leur commerce, qui leur ressemble, d'être accompagnés par un réseau qui va leur donner les clés, la formation, les bons outils, le bon accompagnement et ça, c'est rassurant. Alors j'ai cuisse de canard confit ou filet de cendre sauce omardine. Qu'est-ce que vous disent vos clients au quotidien ? Quel retour vous avez ? Nos clients sont contents. Ils peuvent trouver le journal, le pain, ce côté bar snacking aussi, les gens apprécient aussi, cette convivialité aussi qui règne au sein du comptoir. Comptoir de campagne, Rose, bonjour. D'accord, il n'y a pas de souci, on vous prépare ça. Sandwich, rosette, nature. Ouais, super. Il n'y a pas de rosette. Ah non, 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 il n'y a pas de rosette. Oui, ça veut dire de nous le dire, c'est vrai, j'avais oublié. Il n'y a plus de rosette. Jambon cru, oui. Ah, les feux pour un jambon cru, ça marche. À tout à l'heure, merci. Et vous, Rose, vous trouvez votre sens à travailler ici ? Ah oui, complètement. C'est une diversité au niveau des produits, des services qu'on propose. Et voilà, on est différentes clientèles. Et j'adore ça, quoi. Le contact même humain, on va dire, par rapport à une grande distribution, qui est un peu plus « usine », je mettrais ça entre guillemets, mais le rapport avec le client n'est pas le même. Et ici, j'apprécie énormément, quoi. Le lien social ? Complètement, complètement. Est-ce que vous intégrez les habitants et les habitantes dans le processus de création d'un comptoir ? Le démarrage d'un comptoir, c'est une phase collaborative. Déjà, c'est un projet main dans la main avec l'élu, avec le maire du village. On a nécessité que la mairie soit derrière nous et porte le projet. Sinon, on n'y va pas. Et ensuite, dans le processus, on fait des réunions publiques pour parler du projet aux habitants. On passe des questionnaires en boîte aux lettres. Pour leur demander leur avis. Pour savoir ce qu'ils souhaitent avoir dans ce commerce et ce qu'ils attendent de ce commerce. Donc, c'est clé pour nous. Ensuite, avant l'ouverture d'un comptoir, on fait un petit événement qu'on appelle le comptoir éphémère, où on vient présenter un peu à la population ce qu'il y aura dans leur comptoir. Généralement, c'est pendant les travaux. Et quand on ouvre, on fait une fête, un événement pour l'ouverture. Et généralement, le jour de l'ouverture, il y a quasiment tout le village qui vient voir le magasin parce qu'ils savent que ce magasin arrive. C'est un projet global du village. Et c'est attendu avec grand intérêt par la population. Apparemment, vous êtes un doyen du village, c'est ça ? Oui, il y a longtemps que je suis au village, moi. Je m'appelle Roger Gelin. J'étais artisan plâtelier peintre dans le pays, moi, pendant 35 ans. Et alors, vous venez ici au comptoir de campagne régulièrement ? Tous les jours, tous les matins. Je viens acheter mon pain et puis on boit un petit café avec les copains. On avait des commerces dans le bourg de Pierre-Clou avant un café et tout. Ça a tout fermé, il n'y a plus rien du tout. Comment est-ce qu'il était ce village dans le temps, justement ? Dans le temps, on avait trois boulangeries, quatre épiceries. C'était très commerçant. Et au fil du temps, les gens ont pris leur retraite. Un jeune ne voulait pas prendre un commerce ici. Alors, heureusement que le maire a monté un truc comme ça parce qu'on n'aurait plus rien du tout. Oh, ben, je n'ai plus grand-chose à dire. On est un village où il y a 900 habitants sur une superficie de 240 hectares. Je suis Rémi Martineau, maire de Pierre-Clou. Quelles sont les problématiques du village de Pierre-Clou en termes de commerce de proximité ? Ou quelles étaient peut-être ces problématiques ? Quelles étaient ? Parce qu'aujourd'hui, on avait tous nos petits commerces, que ce soit la boucherie, la boulangerie, l'épicerie. Tout ça a disparu quand les gens ont pris leur retraite. Le problème, c'est qu'on a une grande surface pas très loin de chez nous. Et c'est ça qui a fait que ces commerces n'ont pas pu vendre leurs fonds. Donc, il a fallu qu'on réagisse. Ici, à Comptoir de Campagne, on a fait les choses, je pense, bien pour faire tourner ce petit commerce local. Ce n'est pas uniquement sur la commune de Pierre-Clou. On voit très bien les autres communes aussi ou les personnes des autres communes venir se rapprocher de ce comptoir de Campagne pour venir chercher leur pain, leur journal et leur alimentation de proximité. Merci beaucoup. Je vous rends tout ça. C'est moi, merci. Alors, si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas ce qu'on se fait aujourd'hui. Moi, je passe ici tous les jours. On discute avec les personnes qui sont ici. On rencontre les gens au Sud Parking. C'est une vie. Si ce service-là n'avait pas été mis en place, on n'aurait plus de vie. Là, il y a déjà deux emplois. Bon, peut-être un demi-emploi complémentaire qui viendrait parce que les gens demandent à ce que le magasin soit ouvert le mercredi après-midi et le samedi après-midi. C'est un besoin ressenti par la population. On a créé l'entreprise en fin 2015. On avait notre premier magasin en 2016. Chaque ouverture de comptoir est un moment assez magique, à la fois pour le maire, pour les habitants, parce qu'ils ont vécu dans un village dortoir pendant des années et des années. Et enfin, il y a un lieu où on vient de se rencontrer, un lieu d'animation, un lieu commercial. Systématiquement, quand le comptoir ouvre, on entend, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Comment va ta maman ? Comment va ta tante ? Comment va ton fils ? Viens, on s'assoit un bois vert. C'est ça la magie de comptoir de campagne. Au-delà de j'achète ma tranche de jambon ou je prends mon colis ou mon timbre poste, c'est je rencontre mon voisin. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt de notre modèle, il est flagrant pendant la crise sanitaire. On a été souvent le seul endroit ouvert du village, le seul endroit où il y avait de la vie. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte de l'enjeu et de l'impact social de comptoir de campagne et du rôle des commerçants dans le tissu du village. On a de plus en plus de demandes, à la fois de mairies, de porteurs de projets. On prévoit d'en ouvrir entre 10 et 15 l'année prochaine, donc quasiment doubler le réseau. Et ensuite, d'en ouvrir entre 15 et 20 par an, donc à s'approcher assez rapidement de la centaine de comptoirs. Voilà, donc on a pas mal de sollicitations un peu partout. On collabore à l'aboration forte avec nos partenaires comme la Banque des Territoires, comme la Poste. Des beaux partenaires qui ont ces envies, comme nous, de participer à la revitalisation des territoires. Je m'appelle Raphaël Bichot, je suis chargé de développement à la Banque des Territoires et donc je suis administrateur de comptoirs de campagne et j'accompagne cette société depuis deux ans. Alors aujourd'hui, il y a 13 comptoirs de campagne. Ça change tous les jours puisqu'on en ouvre très régulièrement. Chaque comptoir sert à 2 à 3 000 personnes qui habitent autour. Le comptoir de campagne, c'est une start-up qui a été incubée par un incubateur que la Caisse des dépôts soutient. Donc on est actionnaire de cet incubateur qui s'appelle Wahoop et donc qui a fait émerger le projet. Pourquoi la Banque des Territoires soutient-elle ce genre de structure de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire ? Alors la Banque des Territoires intervient en corporate venture pour que les comptoirs de campagne soient s'aimés partout en France avec l'ambition de revitaliser véritablement des territoires qui sont aujourd'hui en déprise. L'ambition vraiment pour la Banque des Territoires, c'est d'accompagner sur le long terme ce projet, des parties d'Auvergne-Renal pour qu'ils se diffusent vraiment sur l'ensemble du territoire. L'attrait des Français pour le commerce de proximité, c'est d'abord être en lien avec leur territoire, avec les producteurs qui s'y trouvent, avec les produits qu'on peut y trouver. Et donc là, c'est retrouver le contact avec l'origine de ce qu'on va mettre dans notre assiette. La deuxième dimension importante, c'est être ensemble. On l'a bien vu avec le Covid, se retrouver tout seul, pas très chez soi, des contacts quotidiens très simples, se côtoyer, dire bonjour, ça maintient les connaissances, ça maintient un lien social. Pour les habitants, c'est la vie qui revient dans le village quand un comptoir s'installe. C'est la fin de ce podcast. Merci de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle étape de notre Tour de la France qui avance. Ce prochain épisode portera sur les béguinages, un nouveau modèle d'habitat inclusif destiné aux seniors et au service du bien vieillir. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A très bientôt dans l'utilité publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada